C'est ça, Julien, sans parler avec nous aujourd'hui, vous fêtez cette année à la fois les 40 ans de scène et les 15 ans du théâtre du corps que vous avez créé justement avec Julien. C'est dingue ! C'est dingue, les 40 ans, moi ça donne un peu le vertige parce que j'ai... on se rend pas compte de tout ce qu'on fait. Vous avez commencé à deux ans, c'est ça le truc. C'est ça, oui, oui, on va dire ça. Mais oui, je remercie à chaque fois tous les jours, je me dis c'est formidable que je puisse encore comme ça. L'univers. Voilà, je me dis c'est génial que je puisse encore danser, exercer mon art, avoir ce plaisir d'être sur scène. Et justement, ça donne... Et puis les 15 ans de la compagnie, c'est vrai que... Déjà, c'est fou, c'est passé si vite, je me souviens du début quand vous aviez annoncé ça. En tout cas, ça donne un spectacle aujourd'hui qui s'appelle La femme qui danse. Et on va se faire plaisir, on va regarder quelques images. Je voyage dans les sensations, les émotions. Une infinie sérénité transperce mon être. Je danse. Je danse. Je suis une femme qui danse. Ça fait du bien juste de regarder ces images. La femme qui danse, mise en scène par Julien Derbeau. Vous dites, Pietra, que c'est le spectacle le plus intime, le plus personnel. Qu'est-ce que vous avez dévoilé de plus intime et de plus personnel que Julien, par exemple, ne connaissait pas ? Je ne sais pas s'il y a des choses qu'il ne connaissait pas, mais c'est vrai qu'il a fallu déjà passer par cette séance d'écriture, d'écrire ces textes sur la danse, sur la réflexion sur mon métier. Et au-delà de ça, au-delà de parler de ma petite personne, de parler de la danse. C'est ce qui m'intéresse, moi. Et comme on est tous des passeurs, c'est bien de donner en tous les cas envie à la jeune génération. J'espère qu'il y aura des enfants qui pourront venir voir le spectacle. Non, il faut le dire. En fait, on ne sait pas toujours si on a le droit de venir en famille. Oui, oui, mais il faut venir en famille. On peut venir en famille. C'est important. Et voilà, c'est un spectacle qui parle de la danse, des émotions qu'on peut avoir, du rapport à l'intime, de la mémoire du corps. Et j'ai essayé de trouver des mots qui puissent... Parce que c'est une espèce de mélange entre un témoignage oral et puis aussi de la poésie, j'espère, visuelle. Comment est-ce qu'on résume 40 ans de carrière, je veux dire ? Pour ne pas tomber dans la conférence, pour ne pas tomber dans, justement, cette narration un peu... On a voulu et on a travaillé dans ce sens avec pas mal de choses. Ça va être un spectacle assez surprenant, surtout qu'on va remodifier des choses pour Paris pour que ce soit vraiment impressionnant. Et surtout, sensitif. C'est-à-dire qu'on s'est dit, nous, la mémoire d'un danseur, c'est le corps. Et Pietra l'explique, d'ailleurs, dans le spectacle, elle dit trois notes de musique, je me souviens déjà du pas. Le pas est ancré, ça fait 20 ans que je n'ai pas fait la chorégraphie. Mais tout d'un coup, les notes de musique font, tac, il y a presque une mémoire corporelle. Et ça, on a voulu traiter ces souvenirs aussi comme quelque chose pour que le public soit aussi immergé. C'est pour ça qu'on a fait un travail sur le son, sur la voix de Pietra. On entend énormément sa respiration. Nous, on a retravaillé un peu avec des musiciens. La Muse en circuit, qui est un centre national de création musicale, qui travaille beaucoup sur l'électronique. On a retravaillé cette respiration pour en créer presque des, j'allais dire, des layers, des rythmes. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, on s'est aperçu en sonorisant Pietra, qu'on respire presque en rythme. Et que du coup, ça fabrique une sorte de musique naturelle qui était très intéressante et que personne n'entend d'habitude. Puisque justement, la musique couvre ça. Et puis, un danseur n'est pas censé montrer l'effort. Donc, on a travaillé vraiment ça pour qu'on immerge les gens. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on vit une expérience. En tout cas, nous, en tant que spectateurs, vous voulez nous procurer quoi ? Parce que nous, c'est comme des ordonnances. C'est pour faire du bien aux gens quand on conseille des spectacles, des livres dans cette émission. C'est ressentir. Depuis de nombreuses saisons. C'est pour leur faire quoi ? Ressentir. Parce que c'est aussi notre, j'allais dire, notre ligne artistique. Et puis, c'est ce qu'on défend dans la danse. C'est pour ça que c'est ouvert à tous les yeux, à tous les âges et à tous les imaginaires. Parce que la danse, c'est d'abord quelque chose qu'on ressent. Après, comprendre ce qui vous a fasciné. C'est un peu comme quand vous voyez un tableau. Pas obligé de savoir peindre pour avoir une émotion devant une image. Et d'après, de vouloir comprendre pourquoi elle nous touche. Je pense que c'est ça qui, nous, nous intéresse. C'est d'abord s'adresser au cerveau droit. D'abord s'adresser à l'imaginaire du public. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait de l'imagination. C'était aussi le fait de se dire que le spectateur était presque comme s'il était dans le studio avec l'artiste. Parce que souvent, quand on vient voir des répétitions, il y a plein d'amis qui nous disent « Ah oui, mais ce n'est pas du tout la même sensation que j'ai que quand je vais vous voir sur scène. Là, je vous entends respirer. Là, je vois la transpiration. Je vois les regards. » C'était l'idée de dire, voilà, le souffle, de toute façon, le souffle, c'est la vie, c'est le mouvement. Et d'entendre cette respiration. J'espère que c'est quelque chose qui est un plus aussi pour le spectateur. Alors, ils nous le diront. Ils vous le diront. On disait que c'était le spectacle le plus intime, la femme qui danse. Mais pour rentrer dans l'intimité, vous aviez déjà sorti le roman. Mais là, je montre cette BD. Ça s'appelle « Étoiles » chez Michel Laffont. Parce que oui, on s'adresse à tous les âges. C'est ça qui est bien avec Pietra et Julien. L'héroïne, elle s'appelle Marie. Bon, en fait, c'est Pietra. Ouh, reveal de malade. Et elle veut devenir danseuse à l'Opéra de Paris. Deuxième reveal complètement dingue. Et elle suit son apprentissage, tout son travail, les difficultés, l'abnégation et aussi les joies, bien évidemment. Et son père lui répète tout le temps cette phrase. « Quand on veut fortement et constamment, on réussit toujours. » C'est ce que m'a dit mon père quand j'étais petite. Il m'a mis ça sur ma table de chevet. Au début, je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Puis en fin de compte, cette phrase, Maxime a fait son chemin. Alors la réussite, je ne sais pas trop ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est vraiment réussir. Mais en tous les cas, le fait de vouloir dans le bon sens du terme et de se donner les moyens par le travail, je trouve que c'est plutôt pas mal. En fait, on vous a enseigné, enfant, un mantra très important qu'on nous réapprend aujourd'hui à s'approprier. Oui. On nous l'explique, tous les gens, toutes les thérapies qui vont vers le bien-être, c'est ça, c'est exactement ce qu'on vous a expliqué, enfant. Oui, et puis c'est de se faire confiance aussi, c'est de croire aussi en soi, ce qui est très difficile, ce n'est pas toujours simple. Selon les époques qu'on vit, ce n'est pas évident. Je pense que celle-là, elle n'est pas simple, ce qu'on vit collectivement. Elle est très compliquée. Elle est très compliquée pour les enfants aussi, voilà, c'est terrible. Mais en même temps, oui, voilà, il faut se dire que c'est quelque chose qui, comme vous dites, qui peut faire du bien. Et puis le fait de croire en ce qu'on fait aussi, c'est important. Vous vouliez me parler de l'illustrateur ? Oui, alors Lilien, c'est vrai que c'est une histoire qui est folle. Quand on a cherché l'illustrateur, on m'a proposé ses dessins, je me suis dit, c'est magnifique, les images sont sublimes. Et on m'a dit, oui, mais Emilien, c'est le fils d'une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris. Comment ? Donc il connaît très, très bien l'univers. Génial. Le fils de Claude de Vulpian. Et voilà, donc c'est un clin d'œil, un symbole encore fort. Parce que moi, je me rappelle de lui, quand il était tout petit, il est venu chercher sa maman à l'Opéra. Super, à boucler, boucler. Voilà, absolument. Génial. On vous remettra évidemment la référence, c'est chez Michel Laffont, sur le site de l'émission. C'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil.